...budgétaire de l'Ontario avec le Bureau de responsabilité fiscale de l'Ontario. Déclaration des députés. De ce côté de la Chambre, il est exaspérant de mentionner en vain que beaucoup de gens qui devraient pouvoir être soutenus par les prestations sociales de l'Ontario ne se sont pas. Je peux donner un exemple d'une commettante qui reçoit très peu de prestations. Elle doit s'assurer, comme elle a du mal à payer un loyer pour un bon logement, elle doit dormir sur le canapé alors que son petit-fils peut dormir dans un lit. Et elle sait que les banques alimentaires sont submergées. Et pour ceux qui sont sur l'aide sociale, le futur est de plus en plus difficile. Et ces gens demandent de l'aide. Le gouvernement n'a pas augmenté les prestations sociales depuis 2018, même si l'inflation est à son plus haut niveau depuis 30 ans. Et il est vrai que ce gouvernement a hérité d'un programme de prestations qui n'était pas très bon, mais ce gouvernement n'a rien fait pour l'améliorer. Et comme on m'a dit, il est difficile de joindre les deux bouts. C'est un problème à chaque jour. Et donc, ces programmes d'aide aux personnes handicapées ne fonctionnent pas. Nous ne répondons pas aux besoins de toutes ces personnes. Le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke. Le 12 mars, notre fille Heidi a célébré ses 31 ans, mais je ne suis pas allé à la fête de Heidi. Je suis allé à une fête pour célébrer le centième anniversaire de Julian Moves. C'est vrai que c'est assez courant maintenant, des centièmes anniversaires, mais c'est quand même un accomplissement très important. Et j'ai participé à plusieurs fêtes pour ces personnes. Moi, je pensais, quand je suis allé voir Julian Moves, à voir quelqu'un dans un fauteuil roulant ou dans un fauteuil tout court. Et j'ai demandé à son fils où elle était. Et en fait, elle se déplaçait entre les différents convives et son fils Rick a fait en sorte qu'elle s'assoit pour que l'on puisse faire quelques présentations et chanter quelques chansons. Les présentations ont été faites par Teresa Sabra au nom de la ville de Petawawa. et l'ancien député, M. Cloutier. Et après cela, elle s'est levée et elle a raconté des récits que seule une centenaire peut raconter. Elle leur a parlé d'une plaisanterie, de sa nuit de noces. Moi, je ne pense pas que j'arriverais à l'âge de 100 ans, mais c'était vraiment quelque chose de très positif de voir quelqu'un avec une telle vigueur, une telle vitalité, alors qu'elle entre dans son deuxième siècle. Et j'ai parlé à son fils Tom, qui m'a indiqué qu'hier, elle était en train de jouer au bingo. Alors, on lui souhaite une longue vie. Le député de Windsor-Tecamcee, je suis sûr que vous avez regardé le téléjournal The National au moment des manifestations des camionneurs qui ont duré trois semaines à Ottawa. Et je suis sûr que vous avez vu quand certains de ces manifestants ont bloqué le point ambassadeur à Détroit. Et il a fallu une semaine pour qu'on arrive à un règlement. Ces blocages illégaux ont fermé le commerce international à des coûts de millions de dollars par jour. Les usines du secteur manufacturier ont dû fermer. Certaines entreprises de cette localité ont dû fermer ou ont perdu des clients. Et donc, maintenant, les contribuables de Windsor devront payer jusqu'à 7,5 millions de dollars pour payer pour les services de police pendant ces manifestations. Les propriétaires d'entreprises peuvent demander des compensations. et le gouvernement fédéral a dit qu'il allait aider le gouvernement provincial aussi jusqu'à un certain niveau. Mais l'Ontario n'a pas annoncé d'argent pour les pertes de Windsor. Les contribuables vont devoir payer jusqu'à 5,5 millions de dollars et les communautés et les petites entreprises jusqu'à 2 millions de dollars. pour savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire parce que les candidats conservateurs devront se cacher si le gouvernement ne fait rien. Merci. J'ai le plaisir de m'adresser à la Chambre pour parler du travail incroyable des gens dans mon comté. Liberty for Youth est une organisation sans but lucratif qui soutient les jeunes à risque en fournissant un mentorat et de l'aide et un environnement sécuritaire. Dans mon comté, cette organisation a une succursale pour aider les jeunes à perfectionner leurs compétences. Les jeunes marginalisés peuvent trouver des gens qui les acceptent, quelle que soit leur situation. Et en particulier, le programme de basketball qui aide les jeunes à risque à élaborer des compétences, des disciplines, de travail d'équipe et d'activité. et grâce au programme de subvention de Trillium, le 8 avril, cette organisation va célébrer la grande inauguration de leur terrain de basketball. Ce financement leur permet d'avoir un superbe terrain de basketball qui va leur permettre de continuer d'aider les jeunes dans les communautés. Bravo à ce projet et j'ai hâte à la cérémonie d'inauguration ce vendredi après-midi. Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe dans mon comté et dans d'autres régions. L'accès aux francophones. Je voudrais attirer l'attention sur la réalité de ce qui se passe dans mon comté en raison du manque d'accès pour les francophones. Et Mme Miguel a dû aider son fils qui est un francophone non-verbal et elle cherche un groupe pour son fils autiste. Elle veut que son fils puisse être prêt, proche, mais c'est seulement à Iroquois Falls qu'il y a un centre, mais il n'y a pas de place pour lui. Ça veut dire qu'elle doit quitter son logement, quitter son emploi de manière à être proche de son fils. C'est inhumain et une famille ne devrait pas prendre cette décision. M. le Président, j'espère que ce gouvernement est conscient de la situation et ne va pas laisser de côté un dossier aussi important. et ils ont des plans pour investir dans les résidences pour les Ontariens francophones. Merci. Merci, M. le Président. Trop d'Ontariens ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Malgré les promesses de ce gouvernement, il y a quatre ans, on voit le prix de l'essence qui augmente, le prix de l'électricité qui augmente, de l'alimentation qui augmente et du logement aussi. En même temps, nous voyons l'accès aux soins de santé qui baissent, les services à l'autisme qui baissent, les soutiens aux services mentaux qui baissent. Tout ce qui devrait augmenter est en baisse, tout ce qui devrait être en baisse augmente. Et donc, ce sont des priorités à l'envers du gouvernement qui ont une incidence sur la vie des Ontariens. Les Ontariens s'attendent à ce que le gouvernement leur donne une vie plus abordable pour assurer que les Ontariens aient la dignité qu'ils méritent dans la province la plus prospère du pays, que ce soit le coût d'un nouveau logement, le coût de l'électricité ou les coûts de l'épicerie. Ce gouvernement n'a pas de plan pour fournir un soulagement aux familles. Et que ce soit les coûts purs à la santé publique, ce gouvernement n'a pas de plan pour aider ceux qui souffrent le plus. Ce gouvernement n'a pas de plan pour que l'Ontario soit plus abordable. Et en plus, le budget est retardé. Il n'y a donc pas cette occasion pour voir s'il y a un plan. Et donc, quelques petites décisions n'est pas un plan. Ce n'est pas un plan de relance. Quelques petites décisions et petites aides ne vont pas aider les familles avec l'inflation. Il est temps d'avoir un leadership et un plan réel pour les familles ontariennes. Le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, M. le Président. Au cours des dernières semaines, j'ai eu la possibilité de rendre visite à de grands nombres d'entreprises dans mon comté. Et je suis allé voir des restaurants comme East T. Canne. Et j'ai rendu visite à des dépanneurs, des épiceries et j'ai eu l'honneur de parler aux propriétaires et à ceux qui travaillent dans ces entreprises. M. le Président, nous nous sommes engagés pour donner aux petites entreprises et aux travailleurs de l'Ontario les outils dont ils ont besoin pour réussir, réduisant l'impôt sur les sociétés d'un pour cent et en réduisant la taxe sur l'essence. Nous allons nous assurer que plus d'argent reste dans les poches des Ontariens. Nous avons également annoncé un investissement de 5 millions de dollars pour aider les entrepreneurs noirs et racialisés de manière à ce qu'aucun entrepreneur ne soit laissé de côté en Ontario. Ces décisions aideront les entreprises à Mississauga et en Ontario à prospérer, à créer de nouveaux emplois et à relever les futurs défis. M. le Président, les entrepreneurs et les travailleurs comptent sur le gouvernement pour les aider dans la relance économique et nous sommes engagés pour répondre à leur appel et faire le travail. Merci. Le député de Temiskamingo Cochrane. Merci, M. le Président. J'aimerais profiter de l'occasion pour parler de deux restaurants. Le bar à Tamagami, un très beau restaurant sur le lac. Vous pouvez y arriver de différentes manières. C'est un endroit magnifique. et puis la cafétéria de Sturgeon Falls qui est détenue par Carmen Bennett. C'est une bonne alimentation, abordable, et vous sortez toujours bien nourri et très content. ce sont deux modèles d'affaires complètement différents qui réussissent tous les deux, qui sont également tous les deux sous pression. Ce qu'ils partagent, ces restaurants, tout comme toute entreprise au pays, c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la subvention d'aide au cours du dernier confinement. Les propriétaires ont fait des investissements parce qu'ils étaient éligibles, mais ils n'ont pas reçu. La cafétéria n'avait jamais fait de demande. Ils avaient simplement traversé les deux premiers confinements. Ils ont vu ensuite qu'ils étaient fermés et qu'il y avait une subvention, mais il n'y avait pas de processus d'appel. Le gouvernement ne comprend pas les petites entreprises, contrairement à ce qu'il dit. Le député de Stormont, Dundas Glungary. Merci. Je voudrais parler des personnes de culture écossaise qui ont donné naissance au modernisme et à l'innovation que nous connaissons. L'Écosse était connue il y a 300 ans comme la plus pauvre nation de l'Europe avec l'union des deux parlements en 1707. L'Écosse est devenue la population la mieux éduquée de l'époque avec des valeurs morales et qu'ils ont transmises dans tous les pays où ils sont allés. Et il y a pendant 100 ans plus de 100 000 citoyens écossais qui ont dû partir, par exemple, en Amérique du Nord pour une nouvelle vie. beaucoup d'écossais ont eu des incidences sur le monde, en particulier au Canada. et Alexander Martinel s'est organisé au 19e et ils ont pu s'installer au comté de Glengarry. Et comme député, il a ensuite pu organiser l'installation de milliers d'Écossais en Ontario. Donc l'histoire des Écossais en Ontario est une histoire d'harmonie, de partage de culture et de religion pour rechercher l'abondance. Aujourd'hui, les Écossais déplacés en Amérique du Nord célèbrent la journée de la culture écossaise et pensent à tout ce qu'ils ont vécu. et donc je vous souhaite une excellente journée de célébration. Je vous souhaite une excellente parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Vous trouverez une motion unanime, un consentement unanime concernant le projet de loi 111 sur les carburants et la loi de la taxe sur l'essence en ce qui concerne la réduction temporaire de la taxe à payer sur certains types de carburants incolores et sur l'essence. M. Calandra demande le consentement unanime vis-à-vis de l'adoption du projet de loi 111 et de la motion 14 concernant l'adoption du projet de loi 111 pour modifier la loi de la taxe sur les carburants et la loi de la taxe sur l'essence en ce qui concerne la réduction temporaire de la taxe à payer sur certains types de carburants incolores et sur l'essence. La question sera mis le droit sans amendement et est-ce que cela est permis? Convenu, convenu, j'ai entendu un nom. Il est temps pour la présentation des visiteurs et visiteuses. sur l'esclos. Sous-titrage Société Radio-Canada